Continuons avec cette photo, nous allons maintenant fusionner à nouveau l'ensemble de nos calques en utilisant le raccourci CTRL-SHIFT-ALT-E ou POM-SHIFT-ALT-E. Je renomme ce calque FusionCalc2. Alors, nous allons nous occuper des problèmes de front luisant, c'est-à-dire des problèmes de lumière trop forte, lumière trop claire, ce qu'on appelle les Highlights. Alors, je vais commencer par faire une sélection en utilisant le menu Sélection Color Range, ou Sélection par la couleur. La pipette me permet ici de choisir une couleur spécifique et Photoshop va ensuite faire en sorte de sélectionner toutes les couleurs de l'image ressemblant à celle-ci et les couleurs approchants. Donc, là on va sélectionner ce blanc-là. Ici aussi, cette zone-là. Tout ce qui nous paraît trop blanc, on va l'enlever. Enfin, on va le sélectionner pour pouvoir ensuite l'enlever. Alors là, vous voyez que ce qui est noir, c'est ce qui n'est pas sélectionné. Ce qui est blanc et en nuances de gris, c'est ce qui va être sélectionné. Là, j'en ai peut-être fait un petit peu trop, donc on va réduire légèrement. On va désélectionner une zone en appuyant sur la touche Alt. On peut enlever notre sélection. Je ne veux pas trop de la peau, je veux vraiment juste des lumières blanches. Et on va faire OK. Donc là, vous voyez, une sélection a été faite sur la base de ce que j'ai choisi. J'appuie sur Ctrl J ou Pomme J sur un Mac pour dupliquer cette sélection uniquement. Je vais maintenant baisser la puissance des blancs en utilisant les niveaux. On n'en a pas encore parlé et on en parlera plus tard. Sachez que ça fonctionne à peu près comme les courbes. Ctrl L ou Pomme L. Vous voyez, vous avez vos références de blanc, de gris, de noir, de gris et de blanc. On tire la référence de gris vers la droite pour baisser l'intensité des blancs. On vérifie ce qu'on fait en direct. Là, ce n'est pas encore très flagrant. C'est mieux. Ça reste subtil, mais c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, on va passer ça en mode Soft Light, lumière tamisée. Et on inverse le masque Ctrl I ou Pomme I pour obtenir quelque chose de plus subtil. On baisse un petit peu l'opacité parce que c'était un poil trop fort. Voilà. Et si on fait avant, après, si vous regardez là sur le front, le côté luisant a disparu. Il en reste encore un petit peu, évidemment, parce que la photo n'est pas d'une qualité super et que je ne peux pas non plus tout faire. Par contre, vous voyez que le t-shirt a perdu de son relief. Je vais donc utiliser un masque. J'utilise l'outil masque ici. Je prends mon outil pinceau, raccourci B du clavier. Je peins à environ 50% d'opacité en noir pour faire revenir des détails et du relief sur ce t-shirt. Maintenant, on va s'occuper des problèmes de peau rouge. Alors pour ça, c'est très simple. On va utiliser le calque d'ajustement de la couleur et la saturation. On va dans les rouges et on baisse la saturation légèrement. Pas trop non plus parce qu'une peau est quand même rouge. Alors, après, vous voyez, c'est un peu moins rouge. C'est un petit peu mieux. On a donc baissé les rouges sur la peau, mais on ne voudrait quand même pas qu'ils disparaissent au niveau des lèvres ou des zones qui sont censées être rouges, comme la langue ou par exemple ce t-shirt. Donc on va les faire revenir à l'aide du masque intégré à ce calque de réglage. L'outil pinceau toujours. On baisse la taille du pinceau. On monte à une opacité de 70% et on peint sur les zones qu'on veut voir revenir. Voilà. Et la bretelle ici aussi. C'est du détail, mais au bout du compte, ça compte. Très bien. Maintenant, occupons-nous du contraste. Je crée une nouvelle courbe. La courbe en S. Donc là, il y a quand même déjà pas mal de lumière. On n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Par contre, on va baisser. Ici, on va un peu plus forcer le trait dans les lumières sombres. Pas trop non plus parce qu'après, l'effet est un peu bizarre. Vous voyez. Après, chacun fait comme il veut. Le problème, c'est qu'on obtient une peau ici qui est un peu trop claire. Donc on va créer une nouvelle courbe. On va regarder que la peau. Et on va baisser l'intensité. Pas trop non plus, mais juste un peu. Maintenant, on va utiliser le masque. Donc on inverse le masque pour tout cacher. CTRL-I. Pomme-I sur un Mac. On reprend notre outil pinceau. Vous savez où on va, n'est-ce pas ? On a déjà fait ça plein de fois. On prend la couleur blanche. 70% c'est bien. Et on peint sur la peau qu'on veut voir revenir en couleur. On peut aussi en remettre un peu ici, mais on va baisser le diamètre du pinceau. Ça, c'est un peu trop petit. On va mettre une intensité un peu moins forte, à disons 30%. Et on peint ici aussi. Et voilà. Alors, notre photo de départ était assez quelconque pour une photo de soirée. Et à l'arrivée, on obtient quelque chose de beaucoup plus sympathique. Et donc, vous pourrez être nettement plus fiers. Et on va regarder. Et on va regarder. Et on va regarder. Et on va regarder.